Hello tout le monde on espère que vous allez bien Bon je pense que vous l'avez vu dans le titre mais on vous retrouve pour un crash test sur la nouvelle collection Kiko Je ne sais pas ça fait que même temps qu'elle est sortie Mais nous en tout cas on a vu la vidéo de Elsa Makeup qui nous a vraiment donné envie de tester nous aussi les produits Donc c'est la collection Ocean Feel qui est du coup la collection pour l'été je pense C'est une collection capsule en fait Kiko c'est vraiment une marque qui est connue pour faire des petites collections comme ça Et là c'est la collection du coup pour l'été On a vu qu'en fait les produits étaient à base d'algues je crois Ils sont waterproof résistants donc à l'eau et je crois qu'il y a des SPF dedans Enfin pour certains produits Donc nous on a pris 4 produits au total Kiko c'est pas vraiment une marque qu'on aime habituellement Enfin c'est pas un magasin dans lequel on va assez souvent Mais là franchement ça valait le coup aussi parce qu'il y avait 20% quand vous achetiez 3 produits je crois Donc nous on a pris 4 produits de la collection C'est que des produits teint Après il y a aussi des produits pour les yeux comme un mascara, des crayons aussi pour les yeux Et il y a aussi des produits lèvres Mais nous c'était surtout les produits teint qui nous intéressaient le plus Donc c'est pour ça qu'on a acheté ça Déjà on aime beaucoup le packaging en fait Même si on va le jeter clairement Mais c'est super joli Enfin ça fait un petit effet comme ça bleu et doré Il y en a d'autres qui sont totalement dorés Et d'autres bleus je crois Il y a celui-ci qui est totalement bleu aussi Donc nous on a pris comme on vous a dit 4 produits Comme vous voyez on est démaquillé On va aller faire notre maquillage au niveau des yeux Vu qu'on commence toujours par les yeux On va pas changer nos habitudes là-dessus Et après on va revenir avec vous pour faire notre teint Vu que comme on nous a dit C'est que des produits teint qu'on va tester avec vous Et puis on va voir un peu ce que ça donne On a fait nos yeux hors caméra De toute manière on vous mettra encore une fois Tous les liens des produits qu'on utilise Et qu'on vous montre pas forcément dans la vidéo en barre d'infos Et là du coup on va appliquer un fond de teint Donc c'est le Huda Beauty en teinte Panacotta Qu'on a décidé d'appliquer aujourd'hui Vu qu'on a pas pris le fond de teint de la collection C'était un fond de teint un peu trop léger Parce que c'est du coup je pense un fond de teint Qui est plus fait pour l'été Avec les chaleurs et tout ça Mais nous on préfère les teints bien couvrants Et donc on va prendre notre fond de teint chouchou du moment On n'applique vraiment que celui-là en ce moment On va l'appliquer au Beauty Blender comme d'habitude On va passer à l'anti-seinte Donc là on va appliquer le shape tape de chez Tarte Le fameux On l'estompe au Beauty Blender comme pour le fond de teint On aime vraiment bien appliquer l'anti-seinte Avec le Beauty Blender Et franchement le shape tape C'est vraiment un gros coup de coeur pour nous On aimait déjà beaucoup celui de Too Faced Là vous savez le nouveau Le bandy sway Ouais le bandy sway Et on trouve que c'est quand même pas mal équivalent En termes de texture et tout ça Mais il est vraiment bien Et la teinte elle est parfaite aussi On avait un peu peur que ce soit un peu trop foncé Mais en plus c'est pas la première teinte en plus Ah non c'est vrai Mais on risque de vous en parler dans une prochaine vidéo Et là du coup on va passer à la poudre Donc là on va tester la poudre qu'on a acheté à Kiko Du coup c'est la loose powder en translucent Il n'y a qu'une seule teinte Par contre elle est quand même un peu colorée Du coup elle coûtait 12,99€ Et on a eu une économie de 2,60€ Avec les 20% du coup Et franchement c'est une poudre qu'on voulait déjà tester Enfin on voulait tester celle de leur collection de base Mais celle-ci elle nous tente mieux Enfin il y a l'air d'avoir un peu plus de contenance dedans Parce que là il y a quand même 12 grammes dedans Donc je trouve que ça vaut quand même le coup Là ce qui est bien c'est que vous avez un petit couvercle comme ça Donc ça permet de pas trop en foutre partout Elle est un petit peu teintée Je pense que ça va être un peu plus foncé que notre peau Mais j'espère que ça va pas trop se voir On va la tester pour le dessous des yeux Et aussi pour notre visage Parce qu'on s'est dit qu'on voulait Ah le tamis il est en tissu J'ai vu mon beauty blender Il est juste là Oh Mais pas dans le bouchon toi ? Non Le cri que j'ai fait On a mis tout ça dedans Mais attends Elle est trop fine le tamis Il est trop Les trous ils sont trop gros pour la poudre Elle passe à travers Donc là on va l'appliquer sur notre anti-cerne En espérant qu'elle nous plaise Parce que vraiment On est quand même compliqué Même si notre poudre qu'on utilise en ce moment Elle nous saoule un petit peu Elle matifie quand même pas mal Alors qu'on en a testé d'autres Et ça va pas trop Après là ça fonce toujours Ça a l'air d'aller non ? Ça fonce toujours les anti-cerne Et le teint en général Les poudres On va prendre nos houppettes de Kiko On fait pas exprès Mais c'est la seule houppette qu'on a Et on va appliquer du coup la poudre Sur tout l'ensemble de notre visage Et pour les salaires Ça a l'air pas mal au niveau de mon front Mes ridules elles sont moins apparentes Si vous avez la peau un peu plus foncée que nous Je pense qu'elle risque de se voir un peu Parce que du coup comme on vous disait Elle est pas complètement translucide Elle est quand même légèrement teintée Un peu plus jaune quand même Elle est pas trop rosée Mais déjà que sur nous ça se voit un peu Donc sur une peau un peu plus foncée Je sais pas ce que ça pourrait donner Niveau du toucher Je trouve que franchement Elle est plutôt agréable Elle est fine Ça franchement j'aime bien Ça fait un teint mat Franchement elle est vraiment pas mal Ça a l'air de bien flouter les pores On verra au cours de la journée On vous mettra un petit truc en dessous Enfin dans la barre d'infos Je suis une update Voilà une update On va passer du coup au bronzer Là on a vraiment trop hâte de voir ce que ça peut donner Du coup c'est la teinte 01 Warm Honey Il y avait trois teintes On a hésité entre celle-ci et la troisième Qui elle n'était pas marbrée Du coup en fait ça se présente comme ça Vous avez des petits papiers On trouve ça vraiment super minutieux en fait Ça fait qualité Encore une fois on sait pas du tout Si c'est comme ça pour les autres gammes Enfin pour les autres collections Parce qu'on va vraiment rarement à Kiko Du coup le packaging nous on aime beaucoup Ça nous a vraiment plu quand on l'a vu C'est peut-être pour ça qu'on a acheté aussi Et du coup le bronzer est vraiment énorme Donc nous c'est celle-ci qu'on a pris en teinte Et du coup comme je vous le disais C'est marbré comme ça Normalement c'est la plus claire Mais on a l'impression qu'elle est un peu plus orangée On a swatché les trois teintes qu'ils proposaient C'est vrai que c'était un peu galère Et on a du coup demandé conseil à la vendeuse Et elle nous a dit que selon elle C'était celle-ci qui allait mieux nous convenir Du coup elle était à 22,99€ Et on a fait 4,59€ d'économie Donc encore une fois profitez de la promo C'est pour ça en fait qu'on fait la vidéo aussi rapidement Parce que déjà la collection va bientôt se terminer Et c'est bien C'est surtout la promo On a pris un pinceau comme ça C'est celui de Real Techniques Le brush brush Du coup d'habitude on applique plutôt avec ce genre de pinceau là Mais les teintes qu'on applique habituellement Elles sont plus froides C'est plus du contouring qu'on fait Donc là c'est plus du réchauffement de teint Vu que c'est un bronzer On va voir ce que ça va donner Il est un peu irisé Mais il n'y a pas de paillettes normalement Parce que nous on n'aime pas trop les bronzers comme ça pailletés Non ça va pas avec ce pinceau T'en as foutu partout Bah ouais je l'ai foutu partout Mais c'est un peu orangé je trouve Ah ça va pas avec le pinceau Après franchement on s'est dit Si ça va vraiment pas On l'utilisera en ombre à paupières Bah là on en a pour 10 ans En ombre à paupières quand même Oula c'est poudreux C'est poudreux C'est un peu trop orangé Mais comme on vous a dit On a l'habitude d'utiliser plutôt des teintes froides Donc de faire du contouring Que là c'est du bronzer On ne fait pas trop ça Donc peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude Mais ça me parait quand même un peu Un peu trop orangé Pour un jaune orangé A la caméra j'ai l'impression que ça va peut-être pas trop vous choquer On dirait juste qu'on a des barres Mais ça c'est comme tout le temps On passe maintenant donc au blush On va tester du coup la teinte 03 Flawless Skin On a beaucoup hésité avec la première teinte Mais je ne me souviens plus du tout du nom Enfin c'est la 01 Je trouvais qu'elle ressemblait un peu au orgasme de chez Nars En fait cette teinte Ouais voilà cette teinte ici Elle est un peu plus bronze marronnée Et l'autre était un peu plus rosée La deuxième teinte Elle était vraiment plus rose Et honnêtement ça irait peut-être mieux à des peaux mat Que nous franchement ça aurait fait un petit peu Peut-être poupée ou je sais pas Mais en tout cas pas du tout le genre de couleur qu'on aime Et là le blush était à 15,99 Et on a eu 3,20€ de réduction Et pareil que le bronzer en fait c'est un fard cuit en fait Donc c'est comme ça Franchement la couleur est super belle Le packaging aussi Il est super beau tout bleu comme ça Bon nous on n'a pas trop l'habitude d'avoir des packaging comme ça Mais il est vraiment super beau Et aussi il y a des miroirs Donc ça on n'avait pas remarqué A part quand on vous a fait les close-up C'est là qu'on a remarqué en fait qu'il y avait les miroirs Et si ça vous intéresse Ben c'est bien à savoir Et du coup on va tester ça Avec notre pinceau comme d'habitude de blush Par contre il n'y a pas de référence C'est un pinceau comme ça qu'on avait acheté sur Amazon Et le blush aussi on a oublié de vous dire Il est irisé Donc pas forcément le genre de blush qu'on utilise habituellement On aime plutôt les fards Enfin tout ce qui est pour le teint On aime bien quand c'est mat Ben à part le délacteur du coup Mais pour les blushs c'est pas trop notre truc Mais celui-là il nous tentait quand même pas Il est pigmenté J'en ai mis trop J'ai fait une tâche Comme le bronzer je trouve qu'il s'estompe super bien Il se fond à la peau je trouve Enfin il est vraiment joli J'en ai mis beaucoup trop Là je ne sais pas comment ça ressort sur la caméra Oh là On va estomper tout ça Ben franchement je valide aussi un peu le blush Il est vraiment joli Pour le bronzer honnêtement On était un peu mitigé Mais je trouve qu'il est vraiment joli Il est joli Ouais par contre il est vraiment poudre Et là du coup le dernier produit C'est la lighter Franchement on ne pouvait pas ne pas le prendre C'est vraiment l'un des produits Qu'on voulait absolument acheter C'est du coup la teinte 01 Golden Vibes Donc c'est un fard Encore une fois cuit Et du coup là c'est un highlighter comme ça Il est d'or un presque blanc Oh franchement il est magnifique Quand on a swatché en magasin On était Franchement et la deuxième tête On pensait qu'elle allait être peut-être trop foncée Mais hier on est allé dans un Kiko aussi On a swatché Et il n'y avait l'air aussi bien Donc si celui-là est bien On va peut-être prendre le deuxième highlighter D'ailleurs il était à 16,99€ Et on a eu aussi 3,40€ d'économie On va prendre notre pinceau de chez Shop Miss A Donc le A-Wave Studio F19 C'est un pinceau spécial normalement pour l'highlighter Oh il est beau En tout cas il n'est pas trop foncé Parce que ça franchement c'est la galère Quand on est éclair de peau C'est de trouver un highlighter pas foncé Il est trop beau Il est trop beau Il est trop pailleté mais pas du tout Parce qu'en swatch en magasin Bah après ça est peut-être avec les éclairages Il y avait beaucoup de paillettes qui ressortaient J'avais l'impression Mais il est trop beau en fait Il est nacré Oh il est trop beau Ça va être notre prêve je le sens Donc là on a terminé avec les tests de Kiko On va juste finir notre maquillage Pour pouvoir refaire un peu un retour sur les produits et tout ça Pour faire un genre de débrief Et puis bah voilà du coup on va mettre mascara On va finir vraiment le make-up Et puis on vous retrouve juste après Pour le rouge à lèvres On a utilisé un crayon et un rouge à lèvres de chez Kiko Donc on voulait vite fait vous en parler Parce qu'on les a déjà testés une fois avant la vidéo On ne vous l'a pas montré en vidéo Parce que bah c'est juste appliquer un rouge à lèvres Du coup pour le crayon si ça vous intéresse C'est le 503 Comme d'habitude on vous mettra tout en barre d'infos De toute manière On vous a mis aussi les liens vers les sites Du coup là c'est un de la gamme Smart Fusion Et on a pris aussi un rouge à lèvres liquide comme ça De la gamme je crois que c'est Instant Color Et c'est un rouge à lèvres mat Et c'est la teinte 01 C'est la première teinte je crois Et on trouve qu'elle fait assez nude sur nous Donc on trouvait que ça se fait plutôt bien Avec le maquillage On les avait testés vite fait quand on était encore en cours Enfin parce que là du coup on est en vacances Et franchement c'était plutôt pas mal en termes de tenue et tout ça Mais voilà du coup on a mis ça pour les lèvres Comme ça ça suit un peu avec ce qu'on a fait au niveau des yeux Pour vous faire un débrief sur les quelques produits Qu'on a testés de la collection Notre gros coup de coeur ça reste quand même la lighter Donc franchement je pense que ça se voit bien en vidéo Il est super joli Et honnêtement si le deuxième est pas trop foncé Je pense qu'on va l'acheter aussi Enfin vraiment gros coup de coeur sur ce petit highlighter là Et le deuxième produit qu'on a beaucoup aimé aussi Même si on était un peu déçus sur le rendu C'est quand même le blush Enfin du coup là c'est la teinte 0.3 En fait on a été un peu déçus parce que sur la vidéo de Elsa Makeup Il paraissait un peu plus lumineux Mais après elle a une peau un peu plus foncée que nous Donc c'est peut-être ça qui joue Mais c'est juste au niveau du rendu Mais sinon on trouve qu'il est super bien Il s'estompe aussi super bien Pour vous parler un peu de la poudre et du bronzer C'est pas vraiment des gros coups de coeur Enfin dans le sens où la poudre elle est vraiment bien pour l'anti-cerne Mais pour le reste du temps Je trouve que ça marque quand même un peu les sécheresses Après c'est une poudre matifiante Et comme on l'a dit Elle est assez matifiante Après on a connu plus matifiant quand même Je trouve qu'elle ne tiraille pas au niveau du dessous des yeux Mais c'est vrai qu'elle montre quand même les zones de sécheresse Donc si vous avez une peau sèche Je sais pas si elle va vous convenir Et pour le bronzer on est un peu mitigé Parce que là on a l'impression que ça s'est estompé Quoiqu'en vidéo on dirait pas Mais on a essayé de regarder à la lumière du jour Et on a pas l'impression qu'il se voit tant que ça Après je trouve qu'il est un peu trop orangé Enfin un peu trop orangé C'est peut-être juste nous qui n'avons pas l'habitude Mais en tout cas c'est juste pour la teinte qu'on est un peu mitigé Mais honnêtement sinon le produit en lui-même On trouve qu'il s'estompe super bien Enfin en tout cas ça fait un super rendu C'est juste peut-être nous qui n'avons pas l'habitude de la couleur Et aussi on a oublié de vous dire Mais tous les produits ils sentent un peu une odeur Enfin je sais pas trop ce que ça sent Je sais pas vous la décrire Ça sent un peu l'été je trouve quand même Et donc voilà pour la collection On espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Et à vous abonner si c'est toujours pas fait Et sur ce on vous dit à la prochaine Bye !